L'envoyé spécial des Etats-Unis pour le Soudan a insisté lundi sur le fait que les pourparlers visant à instaurer la paix au Soudan se poursuivront malgré le fait que l'armée soudanaise n'ait pas encore confirmé sa participation. Nous ferons tout notre possible avec nos partenaires internationaux pour parvenir à un plan d'action concret afin de faire cesser la violence et d'assurer l'accès total de l'aide humanitaire à la population avec la mise en place d'un mécanisme de surveillance et de contrôle. Il y a longtemps que ces mesures ont été prises. Nous poursuivrons nos efforts en ce sens. Nous pourrions faire plus ensemble si l'armée soudanaise s'engageait à arriver avec une délégation capable de prendre des décisions. Le Soudan a sombré dans le chaos, piégé par le conflit qui oppose l'armée et les forces de soutien rapide FSR, un groupe paramilitaire influent. Les combats ouverts à Khartoum se sont étendus à tout le pays, notamment au Darfour où les affrontements ont été particulièrement violents. Des dizaines de millions de Soudanais sont exposés à une famine totale, voire à une famine aiguë. Rien qu'au Soudan, il y a actuellement plus de réfugiés et de personnes déplacées que l'équivalent de la population totale de la Suisse. La crise humanitaire au Soudan a atteint un point de rupture catastrophique selon l'ONU. Le conflit a causé des milliers de morts, poussé de nombreux habitants à la famine et a engendré la plus grande crise de déplacement mondial, avec plus de 10,7 millions de personnes déplacées. Deux millions d'entre eux ont fui vers les pays voisins. Le message du peuple soudanais a été clair. Il veut que la communauté internationale agisse davantage en faveur de l'aide humanitaire et de la liberté de circulation. Il veut que la communauté internationale déploie plus d'efforts pour faire cesser la violence. Nous avons entendu ces cris du peuple soudanais au fil des événements. Les pourparlers soutenus par les Etats-Unis et l'Arabie saoudite devraient commencer mercredi. Les FSR ont confirmé leur présence, mais pas l'armée soudanaise, malgré la rencontre entre des responsables américains et une délégation soudanaise le week-end dernier à Jeddah.